C'est peut-être même pas gagné d'avance j'ai envie de vous dire. Mais bon, après les adieux, le retour, c'est du Johnny Hallyday, c'est du Joss Verbeck, c'est du Reddy Cash un petit peu. On espère, on espère toujours. Mais bon, avant de commencer ce blog, je tenais à faire plusieurs parenthèses. La plus importante, elle vous concerne directement, c'est tous ceux qui ont eu la délicatesse, la gentillesse et l'amabilité de nous envoyer des mails, des messages, des textos, des coups de téléphone. On a reçu des lettres, même des lettres. Je remercie vraiment toutes ces personnes-là, après l'annonce de la fin d'A2Turf, de s'être manifestés, de nous avoir apporté leur soutien. Et je voulais que le début de ce blog leur soit directement dédié. Parce que ce n'est pas dans l'air du temps d'écrire des choses sympathiques à d'autres personnes. Vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Ma petite équipe a lu quelques messages. Moi, je les ai tous lus. Et ça a fait du bien. Psychologiquement, c'était d'un grand réconfort. Donc merci une nouvelle fois à vous tous. Petite précision et petite mise au point. Non, nous n'avons pas eu d'accréditation pour le prix d'Amérique. Le service com n'a, paraît-il, pas reçu ma demande. C'est bizarre, non ? Après France Gallo qui, elle, l'a complètement écarté. Eux ne l'ont pas reçu. Ils ont trouvé une autre parade pour nous évincer. Comme le chantait Michel Berger par le passé, splendide hasard, non ? Voilà, il y a eu un message qui m'a fait marrer, qui m'a dit il y a mille demandes d'accréditation par événement. L'Arc et le prix d'Amérique, il y a mille demandes d'accréditation. A chaque fois, j'ai été recalé ou pas du tout traité. Donc c'est mille fois mille. C'était une chance sur un million de ne pas être accrédité ni pour l'un ni pour l'autre événement par les sociétés mères. Donc voilà, le hasard, chacun croit ce qu'il veut. Mais comme il m'a écrit, je suis le mec qu'il faut vraiment éviter si tu prends l'avion ces prochains joueurs. C'est un peu ça. Mais bon, voilà. Donc j'avais prévenu en amont le président des journalistes. Vous l'avez vu dans le dernier blog. Je vous ai prévenu également que ça ne passerait pas parce que nos dirigeants sont plus à même de chercher à empêcher un petit peu un média indépendant de se développer. Voilà, en ces temps de liberté d'expression, liberté de la presse, c'est un peu limite. Moi, je les ai trouvés beaux, nos dirigeants, à brandir la pancarte Je suis Charlie, il y a quelques semaines à Vincennes. Personnellement, devant mon écran, j'ai failli vomir. J'ai failli vomir parce que, bon, ce sont les mêmes qui étaient sur le podium, qui sont quand même les principaux censeurs. Et ils s'amusent bien, le mec derrière. Qui sont les principaux censeurs d'Adeuturf parce que, petite précision, certains pensent que j'essaie de me victimiser ou je m'en fous complètement, je ne me victimise pas. Je m'estime très heureux de mon sort dans beaucoup de choses, excepté dès que j'ai affaire à nos dirigeants. Il y a quelques... Enfin, en deux ans et demi de temps, qu'Adeuturf a vécu, avec toutes les vidéos qu'on a faites, plus ou moins drôles, plus ou moins dures, plus ou moins machin, j'ai eu qu'un seul coup de téléphone pour faire arrêter une vidéo. Elle concernait un entraîneur qui, avec son franc-parler, et surtout avec beaucoup d'humour, avait lancé que tous les amateurs, c'était des clous d'un part, deux ou trois. Et donc, ce jour-là, un des dirigeants d'Auturf s'était permis de m'appeler, s'était permis de m'envoyer un message pour bloquer la vidéo et pour présenter des excuses, des trucs comme ça. Donc, si vous voulez, la liberté d'expression, la liberté de la presse, le voir ensuite avec un petit panneau « Je suis Charlie », j'ai mal à ma France, quoi. C'est un peu ça. Et puis, comme pour certains, ce n'est pas un exemple assez fort, assez concret, je vais vous en donner un deuxième qui m'est arrivé dans ma petite carrière de journaliste. C'était en 2011, lorsque j'écrivais dans le journal Le Vénard. J'avais écrit un petit papier, un petit billet d'humeur sur Thierry Andrieux, un des commissaires parisiens. concernant ces jugements que je trouvais un petit peu « olé, olé ». Résultat des courses, 48 heures après, un autre grand dirigeant du Trot envoyait un courrier commandé à la direction du journal Le Vénard pour demander que je sois sanctionné, voire même que je sois licencié. Donc, si vous voulez, la liberté de la presse, la liberté d'expression, quand je les vois, je vous dis brandir des « Je suis Charlie », dire qu'ils vont aller acheter « Charlie Hebdo », machin, truc. Non, il y a un décalage entre les faits et la réalité. Mais ça, vous êtes au courant depuis belle lurette puisque je le dénonce quasiment à chaque fois dans tous les blogs. « Il fait chaud ici, je ne sais pas chez vous, mais ici, on brûle. » Donc, voilà. Et puis, dernière petite parenthèse, quand même, c'est tout simplement pour vous préciser qu'il s'amuse bien. Vraiment, le mec, il prend son pied. À Paris, que ce soit au Trot ou au Galop, on est à peu près 10 journalistes à être présents, 360 jours sur 365, on va dire, aux courses. Il est quand même dramatique qu'en 2015, les services de communication ne sachent pas qui travaille et qui se branle aux courses. Et que ces 10 personnes-là dont je fais partie, donc je prêche évidemment pour ma paroisse, mais ça me paraît tellement logique qu'un jour, de grands événements comme le Prix d'âme ou l'Arc de Triomphe, on soit prioritaire puisque tout au long de l'année, on a donné pour les courses. Parce qu'un haut dirigeant, avant de partir, Guillaume Mopat, pour ne pas le citer, il m'a dit que je faisais du course bashing. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'on fait plus pour l'épanouissement des courses. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème, nous, on ne l'évite pas le problème, on rentre dedans justement. Et on n'a pas peur de tout ça. Donc, on ne fait pas du course bashing, on fait du course loving. Ce n'est pas pareil. Et on essaye à tout prix de faire apprécier les courses au plus grand nombre d'entre vous. Et ça a bien marché jusque-là parce qu'à chaque vidéo qu'on a faite sur les courses, à chaque vidéo similaire par rapport à l'Eutro TV, par rapport à Aikidia même, 9 fois sur 10, on les déchirait à la fin. Donc, c'est la preuve que quand même, on parle à un public et on parle au public des courses. Alors qu'eux, ils font des vidéos pour plaire aux dirigeants. Nous, on s'en fout des dirigeants. Ce n'est pas eux qui nous font bouffer. Jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà. J'étais obligé d'arrêter l'autre vidéo parce que je suffoquais au soleil et donc on a remis ça au lendemain matin. Il est environ 7h du mat. On a changé également de cadre avec les neiges éternelles. En fond, c'est assez paradisiaque. C'est une petite ville qui s'appelle Wanaka qui n'est pas mal du tout. Je vous la conseille. Je trouve que ça a de la gueule. Bon, allez. Passons à l'objet principal de ce blog. L'objet principal, c'est que vous nous aidiez. Et c'est une aide évidemment financière qu'on va vous demander puisque la mobilisation, elle est déjà là. 12 000 personnes par jour, je pense que c'est un score que beaucoup nous envient. Donc, la seule solution valable qu'on a trouvée pour essayer de relancer l'activité avec A2Turf, c'est de passer par un financement participatif et le site maille-maille-mailleur compagnie. Il nous faut obtenir la somme de 40 000 euros avant le 1er mars. Pourquoi 40 000 euros ? Vous allez me dire. Parce qu'à la base, on en avait besoin de 50. On en met 10, nous, de notre côté, au pot. Et on compte sur vous pour mettre les 40 000 qui manquent ensuite. Donc, voilà. Le principe est simple pour le financement participatif. Vous donnez ce que vous avez envie de donner. Suivant les tranches que vous donnez, A2Turf vous donne en échange quelque chose. Alors, vous pouvez aller voir sur le site maille-mailleur compagnie les différents paliers et ce qu'on est susceptible de vous offrir. Sachez également que si nous réunissons la somme de 50 000 euros, A2Turf passera en semi-payant. Il y aura des parties payantes et d'autres qui resteront gratuites. Vous allez me demander qu'est-ce qui va rester gratuit et payant. Alors, payant les interviews d'avant-course, il y en aura une petite quinzaine par mois, au minimum. Les tours de cours, les retours de certains groupes 1 et groupes 2 et probablement les reportages chez les professionnels. Ce qui sera gratuit, la majorité des retours de course, les teasers, les blogs, les qualifs et les zappings. Pour le moment, l'idée, c'est de partir sur des abonnements qui ne vous coûteraient pas très très cher. A peine 50 centimes en gros par vidéo. Ce qui représente 20 euros par mois ou 150 euros à l'année. Voilà. Et via MyMailorCompagny, vous allez voir, vous pouvez également avoir d'autres petits avantages. aller voir sur MyMailorCompagny dans un premier temps, vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, MyMailorCompagny, il faut aller ensuite sur le projet pour que A2Turf continue ou alors vous cliquez sur le lien qui va apparaître là. Et si vous allez arriver directement sur le site et à partir de là, vous pouvez effectuer votre don, regarder ce qu'on vous propose en contrepartie. Voilà. Si vous ne donnez pas d'argent, évidemment, je ne vous en voudrais pas. Je peux comprendre que ce soit un geste difficile. Ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas donner, ça ne les empêche pas de partager la vidéo et surtout de parler de ce projet aux gens autour d'eux, ce qui peut nous nous permettre de gagner, de grappiller des petits euros par-ci, par-là. Et donc, voilà. Écoutez, il faut absolument qu'on en parle autour de nous et peut-être que certains passeront à l'acte un petit peu plus facilement. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà. Vous nous donnez de l'argent, on vous rend un service en échange et ceux qui donneront même la plus petite somme possible, c'est-à-dire un euro, ils auront, quoi qu'il arrive, un abonnement à De Turf quand celui-ci passera payant si on voit le jour avec la somme d'argent que nous attendons. On n'a pas trouvé d'autres solutions pour garder notre indépendance. Donc, voilà. Que dire d'autre ? Vous vous demandez peut-être dans quel pays je me situe. Eh bien, c'est en Nouvelle-Zélande, dans l'île sud de la Nouvelle-Zélande, sur la commune de Wanaka. La Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays sympathique. On a réussi à tourner quelques vidéos, que ce soit chez des entraîneurs aux courses et tout ça. Donc, vous allez voir tout ça, des courses de galop. Vous allez voir également des courses de lévriers. Des entraînements chez les professionnels tête de liste avec les trotteurs ou les ambleurs dans la banlieue de Christchurch, qui se situe dans l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Ces professionnels ont eu la délicatesse de nous laisser tourner quelques images chez eux et on a passé... En tout cas, j'ai passé un bon moment parce que je suis tout seul. J'ai passé un bon petit moment avec eux. On a vu également des établissements splendides. des trials, c'est l'équivalent de nos qualifications en France. C'est un petit peu particulier, leurs trials, mais ça vaut le détour. Peu de choses passent, c'est la même chose, je vous dis que les qualifs. Et puis, on a peut-être croisé également le futur champion du monde des drivers. Un petit Néo-Zélandais dont Pierre Vercus et Tony Le Belair qui vont participer au championnat du monde en Australie en cours en mars ont intérêt à se méfier parce que le peu qu'on a vu ici, c'est qu'il est vraiment très très doué, le garçon. Voilà. Bon alors, on se résume brièvement maintenant. Si vous souhaitez qu'Adderf revienne, vous avez jusqu'au 1er mars pour effectuer vos dons. Si on a atteint cette fameuse somme des 40 000 euros, je pense que dans la foulée on peut démarrer. Ça ne sera pas plus tard que le 15 mars, c'est une certitude. Donc, allez vite sur la page My Myer Company, cliquez directement sur le lien ici si vous ne parvenez pas à y aller par Google ou par je ne sais quel moyen. Si vous ne souhaitez pas donner, je le répète, surtout militez en partageant cette vidéo et sur les réseaux sociaux et surtout en en parlant au maximum de personnes possibles. Et puis, plus vous serez nombreux, plus cet objectif sera facile à atteindre et moins vous serez également obligé de mettre des sommes conséquentes. Donc, voilà, l'union fait la force, c'est bien connu. Et puis, à côté de ça, ce sera un message hyper fort et symbolique envoyé à nos dirigeants, savoir que des turfistes, des professionnels se mobilisent pour un site pour qu'ils gardent son indépendance et qu'ils vous informent au mieux. Je pense que ce serait une première française, européenne, peut-être même mondiale, qui sait. donc, il y a une double symbolique à ce que Adderf revienne. Donc, voilà, j'espère qu'on va réussir. Si on se plante, écoutez, peut-être que les dirigeants vont s'en frotter les mains, c'est peut-être même certain. On aura tout tenté. On ne pourra pas avoir de regrets par rapport à tout ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire et donner. Que dire, justement, pour finir ? Eh bien, qu'on compte sur vous, que vous avez notre destin entre vos mains et puis, également, qu'il n'est pas trop tard pour vous adresser tous nos meilleurs voeux pour cette année 2015 qui, je l'espère, se fera avec A2Turf. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo et puis plein de bonnes choses pour 2015. Ciao, ciao ! Damn right, I support it. And I can't change Even if I try Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm Yes, she keeps me warm Yes, she keeps me warm Yes, she keeps me warm I'm not crying on Sundays I'm not crying on Sundays I'm not crying on Sundays Sous-titrage ST' 501